On se retrouve pour le type de vidéos que je fais une seule fois de temps en temps, à peu près 4 fois par an parce que si j'en faisais tous les mois, je pense que vous péterez assez vite un calme, oui. En automne, les journées deviennent plus courtes et donc du coup les soirées plus longues et pour pallier à tout ça, j'ai du thé. Alors clairement j'en ai une tonne, mais je me suis dit que là pour la première vidéo je vais vous montrer vraiment ceux que j'utilise le plus souvent mais si vous voulez une vidéo entièrement axée sur le thé, faites-moi savoir ça. Surtout qu'on a fait un débat à la Negafa sur Instagram où beaucoup m'ont dit que ça teinté n'était pas si bon etc pour la santé comme les kousmitis donc clairement je me suis un peu penchée là-dessus et j'aimerais bien vous en parler un peu plus profondément. Et du coup les deux thés que j'adore tellement en ce moment, c'est le Marco Polo de mariage frère donc vraiment si vous êtes sur un thé vert assez doux mais avec un petit côté un peu avec une rondeur vanillée à la fin c'est un bonheur, vraiment je pourrais en boire tout le temps, froid ou chaud. Il y a plus de temps, je vois limite m'été froid parce qu'en fait je me fais une énorme fichée. Je vais monter dedans, j'en vois un qui est de chaude et tout le reste il est froid et celui-là même froid, j'adore totalement. En fait ça me permet de boire de l'eau, un peu aromatisé, sans sucre rien, gros kiff. Vraiment ça, ça, ça c'est un gros kiff. Et pour le soir je prends ma petite verve et de menthe, alors ça fait très grand-mère comme ça la verve et de menthe, mais j'aime beaucoup la verve et de menthe. Donc celui-ci vient de chez Damam, en fait je l'ai goûté dans un hôtel il y a pas longtemps et j'avais vraiment l'impression de retrouver toutes les saveurs d'antan. Quand mes parents me faisaient une petite tisane et j'adore, et du coup je me suis dit il me faut un verve et de menthe pour le soir. Puisque le thé toute la journée, mais le soir je me suis dit ah non, ça m'empêche de dormir, j'avais vu que ça m'empêche de dormir, mais psychologiquement je me dis que ça m'empêche de dormir, vous voyez. Bref celui-ci est une dinguerie aussi, verve et de menthe est tellement bon, on sent bien la menthe, on sent bien la menthe, c'est vraiment un délice. Je conseille cette verve de menthe, j'étais pas spécialement de thé avant et en fait j'ai découvert le thé sans sucre et je trouve ça assez fantastique. C'est-à-dire qu'en fait on a plein d'arros qui viennent en bouche comme ça et je trouve ça vraiment trop cool et j'en ai vraiment une tonne et j'adore parce qu'ils sont tous différents, ils ont rien à voir et je crois que je commence à avoir une manipulation pour le thé. Je recommence à faire des vidéos de make-up, je commence à faire des vidéos où je parle de thé, mais serais-je une youtubeuse beauté ? Et du coup on va directement casser le mythe avec un déodorant. On y fait depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, mais depuis on va dire 6 mois je sentais un peu plus fort que d'habitude. Par exemple jusqu'à mes 22 ans je n'ai jamais transpiré de ma vie et là depuis 6 mois, ou que le fait que je transpire, je schlingue de ouf. Alors là oui je pense que je casse totalement un mythe, mais malgré la page, malgré les 25 000 vidéos que j'ai testées, Pierre Dalin, tout testé, ou le fait de ne pas en mettre et de me réguler naturellement, rien ne fonctionnait, vraiment rien ne fonctionnait. Puis après est apparu ceci, oui. Le détranspirant intensif 72 heures de Vichy. C'est une amie qui me l'a conseillé, d'une amie qui pue aussi comme moi, et donc du coup, il s'entroule tranquillement chez moi, oh oui oui. Et sans déconner, je n'ai pas regardé les inquiétés dedans et je ne veux pas savoir. Le seul truc que je veux savoir, c'est actuellement, je ne pue plus. Donc c'est une efficacité de fou. En vrai, je suis ravie. Je n'ai plus cette odeur, j'ai l'impression qu'il me suivait tout le temps, c'était infâme, j'en pouvais plus. Quelque chose que je n'avais jamais eu avant en plus, donc j'ai plus le temps de préparer mentalement, ok ? Donc là, j'étais là genre, non, non, non ! Et du coup, je ne peux que les conseiller à toutes les personnes qui ont une transpiration excessive et qui se sentent vraiment, je suis trop, trop contente. Là, vous ne vous rendez pas compte. La plume d'Arta où j'avais enfin les bras nouveaux, c'est un peu ça, mais avec Vichy, comme ça. Si vous aussi, vous ne voulez plus puer dans tous les bras, n'hésitez plus une seule seconde. Vichy, détranspirant intensif 72 heures est fait pour vous, oui. Et je le mets dans ces favoris-là parce que du coup, je l'ai trouvé il y a à peu près une semaine. Et du coup, dans l'automne, donc favoris d'automne, voilà. Et je pense qu'il va me suivre pour toutes les autres saisons. Les gars, en ce moment, on peut dire que je suis accro à certaines séries que j'ai toutes finies d'ailleurs. Ouais, je les ai toutes finies, ouais, ouais. Et ma grosse série du moment, et ça m'a choquée comme jamais, c'est The Haunting of... J'y arriverai jamais avec l'anglais, les gars, genre, je n'y arriverai jamais. Genre, là, si vous avez compris le nom de la série, je suis ravie parce que je ne répéterai pas une deuxième fois. Bref, c'est une série sur Netflix de Maison Hantée et je ne sais pas comment j'ai pu aimer cette série parce que quand je vous dis que je suis une des plus grosses flippettes, et c'est même pas flippette, c'est que je refuse de regarder. C'est-à-dire que vous n'allez pas m'emmener, par exemple, au cinéma, voir un film drôle ou quoi. Je n'aime pas ça, je ne supporte pas ça, c'est se faire du mal bêtement, je n'aime pas du tout. Mais là, je l'ai commencé, j'étais en mode flippette totalement, c'est-à-dire que j'étais absolument pas bien, pas bien. Mais j'ai décelé un truc dans cette série qui me disait « Gwen, prends cette peur, regarde-la, t'inquiète, ça va valoir le coup. » Et c'est totalement le cas, il y a une histoire de dingue, de famille de dingue, et au moins, c'est une série qui se finit où tu comprends absolument tout et c'est extrêmement rare sur une série un peu d'horreur d'écouter là, genre... Là, vraiment, tu comprends tout, il y a tout qui se développe, c'est au fur et à mesure des épisodes, on se penche sur une personne de la famille puis une autre, puis l'histoire continue au fur et à mesure. Je ne sais pas si je vous donne envie, mais franchement, c'est une dinguerie. Je vous la conseille à 3000%, j'ai adoré tout coïncider au fur et à mesure. Et à chaque fois, on est là, genre, on a un prix un peu plus sur elle, mais du coup... Mais elle, j'ai trop envie d'en savoir plus sur elle, parce qu'elle était là aussi à ce moment-là. Et après, on a pris un peu plus... Vous avez vu ? Folie. À fond. The Anteanus, à fond. Et une autre série dont j'ai un peu plus honte d'aimer extrêmement, c'est Dynastie. En effet, cette série n'est pas la meilleure série de tous les temps. Mais c'est une série dans laquelle, quand je me pose, je me sens bidain. Vous voyez, cette série, pas à prendre comme ça... Enfin, c'est pas comme... La série dont je viens de vous parler, il faut être à fond dedans. Là, c'est un peu survolé, c'est gentil... Non, mais c'est sympa. Pour moi, c'est vraiment dans le style un peu Gossip Girl, vraiment de riche ou à mort. Et en vrai, c'est plutôt sympa. Il y a des valeurs qui sont plutôt cool, il y a un peu tout qui y passe. Je trouve ça plutôt sympa. Et là, mais sur la saison 2, qui est juste... Ouf. La saison 2, j'aime beaucoup. Plein de revirements de situations. T'es là, genre... Oulalala. Contrairement à Elite, que j'ai absolument détesté. Voilà. Ce sera pas un favori de n'importe où. J'ai détesté cette série. Il n'y a pas 5 minutes dans cette série où il n'y a pas une scène de cul. Excuse-moi, mais c'est pas t'inquiéter de moins de 18 ans ou sur YouPorn. Mais ça n'a rien à voir sur Netflix. Enfin, personnellement, j'étais un peu genre... Non, parce qu'il y a plein de séries, il y a des scènes de cul. Il n'y a pas de soucis. Mais d'avoir un sein, des fêtes et si des trios chevues ou des trucs... Waouh, 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 waouh ! Eh, moi, il n'y avait pas ça dans mon lycée. Je ne veux jamais qu'il y ait ça. Ça commence à me faire peur le jour au jour des enfants. Je suis genre... Vas-y, va à ton lycée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu feras, mais apparemment, dans les nouvelles séries... C'est un peu le nord, je suis au lycéen. En vrai, j'ai juste l'impression de ne plus être de cette génération-là. C'est horrible, parce que je n'ai pas l'impression qu'on a un décalage énorme. Mais je me sens outrée, en fait. Et quand je demande aux gens, c'est bah oui, ça se passe comme ça. Et je suis genre... Ma mère, en fait, où est-ce que j'ai vécu ? Enfin, je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est un milieu un peu plus modeste ? Quand j'ai toujours été dans des écoles publiques ou quoi, je ne sais pas. Mais... Mais moi, ça me choque. Voilà, je suis choquée d'élite, les gars. Mais l'histoire est à le chier. Franchement, celui qui se dit... Oh non, mais ça m'a trop tenu en haleine pour savoir comment elle est morte. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. C'est vraiment... C'était pas non plus le truc de ouf, hein. Genre... Bref, on a dit qu'on parlait favori et je vais terminer sur... Bon, j'aurais bien aimé vous montrer ma Kobo, ce qui est marqué le gros FNAC en gros. Mais la Kobo vient de FNAC et apparemment, ils aiment bien le montrer. Je n'y suis pour rien. Depuis l'été déjà, je suis énormément mise à lire. Et le fait d'avoir fait de la moto avec mon compagnon encore, en fait... Genre clairement, qu'on fait deux heures de route avec un sac à dos, avec un livre de 500 pages... Franchement, c'est chiant de fou. Et... Du coup, je me suis dit que passer au numérique pourrait être sympa. Attention, j'étais totalement contre. Et pour moi, lire sur autre chose que du papier, c'était impossible. Vraiment, pour moi, c'était lire... Je voulais le... Ah, la petite senteur du papier tout frais qu'on vient de chercher, là, la librairie... Genre, c'est cette odeur que je voulais. Ce plaisir de tourner les pages et de voir un livre trop lourd qu'on lit comme ça dans le lit et qui tombe sur nous... Bah, c'était ça aussi que je voulais. Mais tout ça, j'ai dit non. Et j'ai fait place à ma petite liseuse. Et franchement, ça arrive le suivi de ma vie. Depuis... Bah, j'ai déjà lu deux livres sur celui-ci que j'ai depuis même pas un mois. Et pas des petits livres. Donc, en vrai, je lis énormément plus. Ça me permet que quand je vais voyager en allé-retour à Paris... Ça, ça, c'est dans un sac à main, les gars ! Je suis mais... Ça, ça me... Je suis sépaillée. Non, en vrai, c'est un vrai coup de cœur. Ça me fait toujours un peu mal d'acheter un livre sur la Covo. Parce que j'aimerais beaucoup qu'il y ait un système où on l'achète en vrai et je ne sais pas comment il pourrait se débrouiller. Mais du coup, après, on pourrait le rentrer dans notre liseuse. Parce qu'en vrai, j'adore le fait d'acheter des livres. Et le fait que ce soit normaliseuse, c'est ce qui me gêne un peu plus. Je ne sais pas comment vous dire. C'est vrai que moi, j'adore ma bibliothèque. Et j'aimerais bien la continuer. Enfin, pour moi, c'est inenvisageable de mettre 20 euros dans un gros roman. Et après, je dois en mettre 10 dans la liseuse. Ça me fait un roman à 30 balles. Là, ça commence à piquer un peu le fût, vous voyez. Donc, j'aimerais beaucoup qu'il trouve un moyen. Franchement, si un jour, quelqu'un doit la FNAC ou quoi, vous voyez ça ? Franchement, ce serait vraiment cool qu'on achète un livre-papier, on a le droit du numérique. Ça serait quand même top de ouf. Ne m'obligez pas à scanner un à un mes pages de mon truc pour me faire mon propre PDF parce que franchement, ça craint et ça ressemble à rien. Et pour ceux qui me demanderaient le modèle, j'ai pris la moins chère. Donc vraiment, au départ, je voulais la plus grosse. C'est tout parce que quand on passe d'un gros bouquin, on veut toujours quelque chose de gros. Et en fait, là, j'ai la plus petite. Et quand je la regarde, là, quand je la regarde et je regarde, je la regarde et je regarde, je la trouve fantastique. En petite, en fait, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Je vois pas pourquoi je devrais mettre plus cher dedans, en fait. Vraiment, je ne vois pas. C'est parfait. C'est celle à 120 euros, quelque chose comme ça. C'est la Clara HD. Je dis oui. Je dis oui. Vraiment, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël ou à vous offrir à vous, pour toutes ces petites soirées tout seul chez vous, à être posée ou quoi, achetez-vous une miseuse. Que ce soit Fnac ou quoi, je m'en fous. Achetez une miseuse. Ça change la vie. Vraiment, ça a changé ma vie. Et je relis. Je relis. Pour ses favoris, le make-up et la cosmétologie, on oublie, tout simplement, parce que mes deux dernières vidéos, bah, elles correspondent totalement à mes routines. Donc, c'est forcément les make-up et les soins que j'utilise tout le temps. Donc, c'est vraiment mes favoris aussi du moment. Autrement, je ne vous les montrerai pas, forcément. Donc là, j'ai envie de faire une vidéo sans make-up, sans cosméto. Une vidéo un peu bien-être, comme se sentir bien sur tout ça et se faire kiffer un petit peu. Bon, il y a le déo, j'avoue, j'avais oublié. Mais je me voyais mal mettre mon déo comme ça, lors d'un make-up, pour vous montrer que je l'aime bien. C'est... c'est plus compliqué. Et du coup, on arrive sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire à vous, vos commentaires, vos indispensables de l'automne et de l'hiver qui arrivent. Sur ce, moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Et vous avez vu, j'ai repris totalement les vidéos. Oui. Bye.